Il buvait dans le même verre Il buvait dans le même verre Il buvait dans le même verre La semaine prochaine, nous recevrons le philosophe Bernard Stigler Celui-ci dit Le capitalisme du désastre Détruit le social aussi bien que le psychique Parce que la raison a échoué A pensé la technologie Qui est à la fois un remède Et un poison Bonsoir, c'est Démons de minuit Vous êtes chez vous, en voici le sommaire Toute une vie dédiée au cerveau Collectionneur de mouches à 12 ans Jean-Pierre Changeux est devenu neurobiologiste En étudiant les bactéries Comment les molécules influencent-elles Les fonctions supérieures du cerveau C'est la grande affaire de ce scientifique Passionné de peinture, joueur d'orgue Et défenseur de la musique contemporaine Professeur honoraire au Collège de France Il dirige un ouvrage collectif Sur la notion de forme Omniprésente dans les sciences et les arts Une chrysalite géante En coton et lentilles germées Une colonie de fourmis Invitées à nettoyer la table du petit déjeuner Des pelures d'orange Sculptées par la moisissure Michel Blasi fait de l'art avec du vivant Et en observant son environnement L'alimentation est le sujet du Grand Restaurant Sa nouvelle exposition présentée au plateau A Paris Allergique aux insectes Passez votre chemin Et si la chirurgie est née Avec Adam et Ève Dans l'histoire de la chirurgie Le docteur Pierre-Louis Choucroune Retrace les grandes avancées de sa spécialité Des amputations pratiquées au silex Par les hommes préhistoriques Aux innovations les plus récentes Comme le bistouri intelligent Ou le visostripper 18 femmes et hommes dans le plus simple appareil Chez Olivier Dubois Les corps sont débarrassés de leur chaîne Dans Tragedy, sa dernière pièce Le chorégraphe montre une humanité en marche Prise dans un mouvement archaïque Et démesurée Tellurique, exploratoire, moléculaire Démone minuit, numéro 469 Moléculaire et musicale Puisque nous recevrons le chat et maestro trio Nous parlons de jazz tout à l'heure Jean-Pierre Changeux On est heureux de vous recevoir La dernière fois c'était il y a 10 ans Mais le temps passe Nos cerveaux J'espère qu'ils ne se sont pas ramollis Nos cerveaux Ils ont évolué quand même En 10 ans vous croyez ? Ah oui Alors je suis presque heureux et facétieux Parce que je vais poser aux neurobiologistes que vous êtes Aux grands savants français que vous êtes Comme le voudrait l'expression en tout cas Je vais vous poser la question Est-ce que vous collectionnez encore les mouches ? Non malheureusement Je les ai collectionnées quand j'étais adolescent Pendant plusieurs années Et ça m'a permis d'entrer en contact Avec le Muséum National d'Histoire Naturelle Avec Émile Séguy Qui était un spécialiste des mouches Et qui était aussi un excellent dessinateur Et ça a été pour moi une révélation Et je pense que cette visite du muséum A été déterminante dans ma carrière de biologiste Dans ma vocation de biologiste 30 ans de vocation et de recherche sur le cerveau En prélude à cette émission Je parlais de Stiegler Et je me posais la question Sur la capacité du cerveau à être abruti Et une des thèses de ce philosophe Et vous, vous ne faites pas la distinction Entre la philosophie et les savants Entre le savant et le philosophe L'une des thèses, c'est de dire Que le capitalisme Qui a manipulé la technologie A abruti les cerveaux Comme la télévision Et là où il y avait du citoyen Il y a désormais du consommateur Ou de l'abrutissement des masses Alors je me dis Mais notre cerveau qui fait notre raison Notre pensée et notre intelligence Comment se laisse-t-il avoir Par tant de du prix ? D'abord je pense qu'il y a la notion de technologie Et qui pour moi est tout à fait importante Parce que les scientifiques Essayent de comprendre le cerveau La vie en société L'univers En des termes qui peuvent être un petit peu abstraits Mais qui vont avoir dans la pratique une application Et je pense que la technologie C'est la mise en application de la science Et je dirais même la validation de la science C'est-à-dire que quand on a découvert Par exemple un récepteur dans le cerveau Si ce récepteur est effectivement engagé Dans telle ou telle fonction S'il est déréglé dans telle maladie On doit pouvoir trouver par la technologie Une drogue qui se fixe sur ce récepteur Et apaise la souffrance du patient Donc pour moi la technologie A un rôle très positif Et il y a eu une réflexion C'est le côté remède du pharmacone Comme on dit Oui il y a eu une réflexion Par divers philosophes Dont Simon Don Si ma mémoire est bonne Sur l'importance de cette technologie Alors évidemment en ce moment Il y a une espèce de réaction Due au fond à l'exploitation de la technologie A des fins qui ne sont pas simplement Le bonheur de l'humanité Parce que pour moi C'est partie d'une longue tradition Si tu pasteurs Pasteur faisait de la science Pour le bien de l'humanité Et je dois dire que C'est la vocation de nous En tant que scientifiques Et évidemment Ce que nous produisons Peut être utilisé à des fins Qui ne sont pas celles Du scientifique Qui a produit la science Et je pense que c'est là Où se situe le problème Il peut y avoir un détournement Ou une utilisation On le voit actuellement Par exemple Avec l'industrie pharmaceutique Nous nous trouvons en ce moment Dans une situation Où les maladies du cerveau Coûtent extrêmement cher 30% du budget de la santé publique Ce sont les maladies du cerveau Et les sociétés pharmaceutiques Se retirent de la recherche Sur le cerveau De cette recherche-là Oui Parce que simplement Leur but Ce n'est pas Je dirais Sauver l'humanité C'est quand même Faire de l'argent Nous y sommes Avant de parler Non pas de votre état de santé Mais de votre forme Un dernier mot Pour faire écho à Stiegler Quand un patron de télévision privée Dit il y a une dizaine d'années Ou une quinzaine d'années Ma vocation C'est le temps de cerveau humain Disponible Pour le vendre à Coca-Cola Ça vous inquiète ? C'est un détour ? Oui Pour moi C'est tout à fait En fonction Avec ce qu'on pourrait considérer Une éthique de la science C'est-à-dire qu'il y a Un détournement Et une exploitation Pour moi Ça ne pose pas problème Mais il est évident Qu'on va se trouver De plus en plus Confrontés à des situations De cette nature Plus on va connaître le cerveau Plus on va pouvoir Apporter des soins aux malades Plus on va pouvoir Espérer Que l'humanité sera Plus heureuse En quelque sorte Plus aussi On risque D'avoir des détournements À des fins Qui ne sont pas Celles du scientifique Comme militaires Par exemple Ou Le cerveau ne peut pas Résister à ça C'est nous Qui sommes responsables De la société Qui est autour de nous C'est nous Qui participons Donc au fond Nous sommes dans une démocratie Représentative Donc il faut passer Par l'intermédiaire Des représentants De la société Et intervenir Pour que La science soit utilisée A des fins Qui soient celles Que nous souhaitons Alors Pour mémoire L'un de vos livres Chez Odile Jacob Est publié Et devient un livre numérique Donc là C'est une bonne utilisation De la technologie Absolument Et c'est un livre Qui est intitulé The brain As a chemical machine C'est-à-dire Le cerveau Machine chimique Et qui est La version électronique De ce livre Que j'ai publié Chez elle Sur le récepteur Nicotinique De l'acétylcholine Je pense que Ce récepteur Porte un nom Qui est bien connu Du public Puisque C'est le récepteur De la nicotine Donc C'est pas un médicament Elle peut Être un médicament Attention Non non Pour l'addiction C'est une substance addictive Mais Elle a D'autres propriétés Pharmacologiques Qui peuvent Être extrêmement importantes Comme des stimulants cognitifs Par exemple Pour des maladies Comme la maladie d'Alzheimer C'est à voir C'est en cours Et ça c'est général Pour Beaucoup de Substances médicamentuses Prenez le cas De la morphine Et c'est évidemment Jusqu'à présent La meilleure substance Contre la douleur Et néanmoins Elle entraîne L'addiction Donc voilà Un des problèmes Intéressants D'ailleurs De la chimie du cerveau Collège de France Vous connaissez bien Puisque vous y êtes Enseignant Vous y êtes professeur Chez Odile Jacob J'ai enseigné Pendant 30 ans Votre éditeur La vie des formes Et les formes De la vie C'est un travail collectif Ça s'est passé plusieurs fois Vous avez dirigé Plusieurs séminaires De cet ordre Qu'est-ce qui fait Qu'un neurobiologiste Permet à un journaliste De lui poser la question Êtes-vous en forme ? Écoutez Je pense que le mot forme Dans cet ouvrage Je n'ai pas pris Exactement dans ce sens-là Ah pardon Puisqu'il s'agit Je te dis Vous avez l'air en bonne forme Oui Ça c'est vrai Parce que Effectivement J'ai une figure D'être humain Qui ressemble A celle Qu'un être humain Doit avoir En quelque sorte C'est important Parce que La figure humaine Est représentée Dans l'art Et Mon ami Très regretté André Chastel A écrit un livre Qui s'appelle Fable Forme Figure Pour essayer Justement De caractériser La peinture Entre autres De la renaissance italienne Donc Effectivement Que vous connaissez bien Puisque vous êtes collectionneur 17ème siècle Oui Enfin je connais Un petit peu Oui Et Je pense que Le mot forme A évidemment Une certaine Diversité de sens Et dans cet ouvrage Qui est issu D'un colloque De rentrée Du Collège de France Oui Et c'est Pierre Corvolle L'administrateur du Collège de France Qui m'avait demandé De De Faire ce Ce colloque L'idée C'est de faire parler Entre eux Des professeurs Du Collège de France Qui sont à la fois Dans des disciplines Dites fondamentales Et dans des sciences humaines Et sociales Donc on parle Des formes dans le monde Et des formes de la pensée Des formes de la vie De la forme du cerveau Par exemple Des formes dans la société Du droit Par exemple Très importante Et de la création des formes A partir de Néandertal Oui Quelle est Une des questions centrales C'est comment apparaît La forme Et comment elle évolue Oui Alors au travers De cette pluridisciplinarité D'approche Qu'est-ce qu'on peut dire De la forme Que ce soit du droit Que ce soit une ville Lévi-Strauss Bon Et qu'est-ce que c'est Que la forme C'est d'abord Une organisation Si vous avez Un rectangle Un carré Une forme Si vous avez Un nuage de points Dispersé au hasard Il n'a pas de forme Donc la question Qui se trouve posée C'est comment Ces organisations Apparaissent Aussi bien de la matière Que celles créées Par notre cerveau Et il y a Deux grandes théories Il y a Philosophiques Celle de Platon Que je caricature Toujours un petit peu Pour qui Les formes Sont des espèces D'essences Qui existent Dans l'univers Immatérielles Et mathématiques Et qui vont Organiser La matière Et le monde Et notre cerveau Bon moi J'ai toujours Pris l'attitude Opposée D'ailleurs ça fait L'objet d'un débat Avec mon ami Alain Kohn Mathématicien En ce sens que En fait Ces formes Apparaissent Spontanément Et possèdent Éventuellement Une certaine Stabilité Donc se maintiennent Et puis d'autres Disparaissent Et il y a Une sorte de sélection Qui se passe Et cela Pourrait être valable C'était justement Un des points De débat Depuis L'organisation De l'atome Avec des particules Qui vont S'associer ensemble Et créer Une structure stable Des molécules Puis des cellules Et jusqu'au cerveau Donc Il y a L'idée générale Que Ces formes Se construisent Spontanément Et En fait Sont très matérielles Puisqu'elles correspondent En quelque sorte Une organisation Une organisation De la matière A divers niveaux D'organisation Je crois que c'est un point Très important Les unes avec les autres Alors si vous voulez On va essayer D'aller questionner La forme Notamment La forme Du cerveau Dans une seconde Mais parlons De la forme Mathématique Et je vous propose D'écouter Cédric Villani Il était chez nous En septembre 2010 Et il avait Un dégagement C'est un médaillé Donc il avait Un dégagement Sur la beauté La beauté Notre travail Sur lequel Un autre travail Que vous faites Sur la beauté Des nombres Et je vous demande De réagir A ce qu'il va dire Regardez C'est un des moteurs La connaissance Ça ne peut pas être Le seul moteur D'abord en mathématiques On sait très bien On est très surpris De recherches Qui semblent Faites uniquement Pour En termes empathiques La plus grande gloire De l'esprit humain Et qui se découvre Avoir des applications Très terre à terre Quand vous faites Quand vous achetez Avec votre carte bleue Vous utilisez Des codes de cryptographie Qui ont été mis au point Avec de la théorie des nombres La plus pure Et la plus abstraite Qui soit au départ Donc la distinction Mathématique utilitaire Mathématique pure Elle n'est pas bonne Et puis Les chercheurs Quand ils travaillent Ils sont motivés Par la quête de la vérité Pour parler avec un peu Des grands mots La quête de ce qui est beau Quand un mathématicien Apprécie un résultat Ce qui l'intéresse Avant tout C'est ce que c'est beau Il y a une esthétique Des mathématiques Si on reprend L'analogie musicale Quand vous écoutez Une symphonie Ou quelque chose Il y a une cohérence Une cohérence des symétries Et de la surprise aussi Il n'y a pas de surprise Il n'y a pas de beauté Et c'est là aussi Alors évidemment Si c'est utile Ce n'est pas plus mal aussi Beauté des mathématiques Bien entendu Il y a la surprise La cohérence Je pense qu'il s'agit De règles Qui sont communes Dans une certaine mesure A la connaissance scientifique Et à l'art Je ne vois pas Pourquoi les opposer Je suis en harmonie parfaite Avec ce que dit Patrick Villani Pour moi Il n'y a pas de conflit Ce qui ne veut pas dire Que tout soit simple En ce sens que Pour définir Ce qu'est une œuvre d'art Définir une équation mathématique C'est relativement facile La démonstration d'un théâme aussi Mais définir une œuvre d'art C'est beaucoup plus difficile Et je pense qu'il y a Justement un ensemble De qualités Qui se trouvent réunies Dans l'œuvre d'art Qui permet une communication Intersubjective Essentiellement À visée émotionnelle Entre l'artiste Le créateur Et son public Dans ce livre Sur les formes La vie des formes Et les formes de la vie La forme du cerveau Jean-François Mangin Écrit ceci Un autre contexte clinique Nous permet d'accéder À des données Encore plus précoces Dans le cadre Du suivi d'une grossesse Lorsque l'échographie Semble révéler une anomalie On peut proposer Un examen IREM Permettant une visualisation Plus précise Des techniques algorithmiques Récentes Permettent alors D'extraire la surface du cerveau De ces données cliniques Là encore Nous allons aider Les radiologues À améliorer Les abacs normatifs Permettant d'utiliser Les motifs Des plissements Pour détecter Des anomalies Développementales Oui absolument Autrement dit Dans la forme du cerveau On peut déceler déjà C'est le travail C'est son boulot Fait Par exemple Dans cet article L'auteur décrit Le problème Des droitiers Des gauchers Ce n'est pas une pathologie Mais on arrive À identifier Par Justement Une mesure Très précise Et une interprétation De ces mesures De manière algorithmique L'applicature Du cortex cérébral Et distinguer Un droitier D'un gaucher Avant même De lui demander De savoir Quelle est La main Qu'il préfère Donc Dans certaines Maladies Ne serait-ce que La schizophrénie Ou l'autisme Il y a actuellement Toute une recherche Pour essayer D'identifier Des paramètres Qui indiquent Une évolution pathologique Alors je pense Que c'est très important D'avoir un diagnostic Très précoce Parce qu'on peut espérer Ensuite Une thérapeutique Pour moi C'est un point important Avant les travaux Notamment de Mangin Cette circonvolution Du cortex On disait Que c'était quoi C'était un hasard De la nature Comme l'intestin Non pas du tout On a toujours pensé Que c'était indicatif Ah oui Ça remonte Je n'irais pas A la phrenologie Parce qu'à l'époque C'était quand même Une connaissance Très primitive Mais depuis très longtemps Depuis Brodman Les années 1900 On s'est beaucoup intéressé A la distribution De cartes Spécialisées Dans notre cortex cérébral Pour la vision Pour l'audition Et puis ce cortex préfrontal Qui intervient Dans les fonctions cognitives Et il semble A partir de ce travail De monsieur Mangin Qu'en fait Il y ait une relation Entre ces cartes Et la distribution De l'applicature corticale Donc vous voyez C'est un travail Qui est en cours Et qui est extrêmement intéressant Et qui est réalisé D'ailleurs à Neurospin Près de Paris Au CEA On continue sur la forme Et là on revient A quelque chose Que vous aimez Qui est l'art L'art musical Puisque vous jouez de l'orgue Et la peinture également Et je vous propose D'écouter André Chastel On a fêté Le centième anniversaire De la naissance Écouter un court passage De son cours Au Collège de France Et il évoque L'esprit de la renaissance C'était en 1981 A la renaissance On n'est plus que jamais Honté D'une manière Qui est un peu Agaçante Et facile Par l'idée Qu'il y a un ressort Moral profond Un élan du désir Qui doit être sublimé Et tout le monde L'appelle l'amour L'amour je dirais A tous les degrés Dans le livre du courtisan Que tout le monde Avait en main Au livre 4 Il y a une sorte D'omélie Sur les degrés De sublimation De l'amour La divina Rada Amorosa Marguerite de Navarre Il fait écho Dans son Eptaméron Où elle analyse Toutes les formes De la passion Et Aussi Cette force De la générosité Sans laquelle Le monde humain Vacillerait A jamais Tout cela Dans une époque De violence Des déchirements Ont commencé Et bientôt De lutte civile Atroce Et justement C'est cela Qu'il faut comprendre On veut désigner La force Qui pourrait Dominer Qui pourrait dominer Et atténuer La terrible Violence Des passions Comment vous voyez Ces images ? Je retrouve André Chastel Peut-être que Je l'ai connu Et au fond Cette Cette force Réconciliatrice De l'art Et je pense Que c'est Une de ses Grandes fonctions Au fond L'art Nous apporte Un plus De vie sociale Qui n'est pas Codifiée Par Le monde Politique C'est Un espace De vie Ouvert Et Qui Complète Parfaitement La science Il y a Pour ma part Je l'ai toujours Vécu comme ça Une complémentarité Totale Entre la science Et l'art Et la science Communique Des états subjectifs On parle de l'amour Parce qu'il y a des formes De l'amour Les émotions C'est aussi une force De dénonciation Pensez à Guernica Et c'est une force De dénonciation Qui montre Qui montre à quel point On peut faire comprendre Des vérités humaines Un très large public Sans avoir même A prononcer de discours Sans intervenir D'une manière directe Donc La science Elle est Par contre Très précise Très rigoureuse Elle est intégralement déterminée Par les mots Les équations qu'on utilise Dans le cadre De l'art Il y a un pouvoir de rêve Il y a un pouvoir D'évocation C'est une force évocatrice Qui Pour moi joue un rôle Très fondamental Dans une société Donc J'ai toujours dit D'ailleurs que Les deux grands éléments Fondateurs D'une société Comme la nôtre C'est la science Et l'art C'est la connaissance Scientifique Et la culture Et vous avez fait Et vous avez fait les deux Si je reste Sur la vie des formes Et les formes de la vie Il y a aussi Une interrogation Sur les formes En littérature A partir Des métamorphoses Dovide Qu'est-ce qu'on peut dire De la forme Et de la littérature Antoine Compagnon A écrit un texte Extrêmement intéressant Sur La forme littéraire Et entre autres Shakespeare Et Il a Introduit Dans cet article Les données D'une analyse Quantitative Je ne pense pas Que ce soit lui Qui l'a faite Mais Il s'y réfère Qui est extrêmement Intéressante Sur Un certain nombre De mots D'usages courants Qui ont été Analysés De manière statistique A partir De divers textes De Shakespeare Parce que Le problème Il se pose C'est de savoir Si Shakespeare A réellement Tout écrit Ou s'il y a eu Des collaborateurs C'est fréquent Même pour les artistes Il y a Des collaborateurs Il y a des nègres Je ne sais pas Si c'était Des nègres Ou Simplement Un collègue Mais Par cette analyse Quantitative De mots Comme Moi Je Tu Mais Etc On peut arriver A distinguer Des fréquences Particulières De ces mots Et Donc Créer des diagrammes Et distinguer Statistiquement Des ouvrages Qui Se regroupent Autour D'un certain type D'usage Des mots Et Donc Sur la psy Sur la Shakespeare Et alors c'est assez amusant Parce qu'il trouve Deux groupes Et il considère Que L'oeuvre De Shakespeare Au fond Relève De Deux Mains Et peut-être Deux cerveaux C'est parfois difficile Encore une question Sur la forme Et après je voudrais Montrer une image De vous Musicien Freud s'est souvent Posé la question De la place De l'inconscient Dans le cerveau Pour vous Est-ce qu'il y a une forme De l'inconscient Et dans le cerveau Où est sa place Bien sûr Bien sûr Non mais D'abord Je dirais La conscience Ou l'accès A la conscience Qui pour nous Est conscient Comme par exemple Lorsque nous Dialoguons Nous ne dormons pas On n'est pas anesthésié On a les yeux ouverts Et on dialogue Donc tout ça S'effectue Dans ce que j'appelle Un espace conscient Cet espace conscient En fait N'occupe pas Tout le cerveau Loin de là C'est un espace Particulier Qui réunit Divers territoires Du cerveau Mais ce n'est pas La totalité Du cerveau Il y a encore La place pour le ça Donc il y a Beaucoup D'organisations De notre cerveau Qui participent A du non conscient Alors je ne sais pas Si c'est l'inconscient Dans le sens de Freud Mais c'est du non conscient Et lorsque nous conduisons Une voiture Lorsque nous marchons Nous ne sommes pas A 100% conscients De tout ce que nous faisons Il y a des automatismes Et ils sont très nombreux Et il peut y avoir Des formes Non conscientes Bien entendu Pour le plaisir Vous jouez de l'orgue On est en 1994 C'est à la cathédrale de Meaux Sous-titrage MFP. Votre cerveau vous a fait croiser les mains. Bon, c'est vous et je voudrais terminer avec quelque chose qui nous réjouit et qui doit vous réjouir puisque comme on est dans cette dialectique singulière de l'art et du cerveau, il y a au Palais Royal une exposition qui a pour titre la couleur de la pensée et cette exposition juxtapose des œuvres d'art et des clichés. Oui, je connais, il y a un ouvrage qui reprend ces figures. Et des clichés, on voit là par exemple la chevauchée céleste de Dali qui est accolée avec une représentation de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau et puis on a les nymphéas de Claude Monet avec rose de mousse et une troisième illustration c'est la présence d'aromatases dans les astrocytes suite à une lésion cérébrale. Donc c'est toujours dans le cerveau avec le faux départ de Jasper Jones. Donc là, il y a l'exacte... Ce sont des analogies qui ont été heureusement réunies par, à la fois j'imagine, un artiste et un scientifique. Ceci dit, ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça signifie que le répertoire de formes dont on dispose est finalement relativement limité et qu'on peut les combiner entre elles pour créer des œuvres d'art et aussi retrouver des organisations qui existent dans notre cerveau. Merci de parler de formes, ça nous amène à notre propos « La vie des formes et les formes de la vie » chez Odile Jacob. Vous étiez organiste il y a une seconde, je vous propose du jazz maintenant avec Shai Maestro Trio. Ils sont nés en Israël autour du travail d'Avi Shai Cohen qui a commencé à 19 ans. Comme tous les bons joueurs de jazz, ils se promènent beaucoup partout dans le monde. Premier album éponyme, Shai Maestro Trio. Premier extrait de cet album, Sleeping Giant. Ça commence à dire en functioning. J'aime bienvenue, j'aime bienvenue. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 une histoire de la chirurgie, du silex à nos jours, ça remonte à aussi longtemps que ça ? Oui. Du silex ? À l'aube de l'humanité même. Et on faisait quoi à l'époque ? On faisait des trépanations, on faisait des amputations de membres, on traitait les fractures, on traitait les gelures, les brûlures, avec des bandages et de l'argile, presque comme on le fait maintenant. C'est publié chez Dauphin. Et puis, avec vous, Michel Blasi, vous êtes plasticien et vous êtes à l'origine d'une exposition qui s'appelle Le Grand Restaurant, qui est au plateau Frac-Île-de-France. C'est notamment à l'occasion du dixième anniversaire de ce lieu d'exposition, notamment pour l'art contemporain. Olivier Dubois, vous êtes content de Tragédie, qui est le troisième volet d'un triptyque, avec Révolution et Rouges. Très content. Standing Ovation à Avignon. L'été dernier, pour un spectacle qui dure une heure quarante. Vos chorégraphies, en général, sont assez longues. Et je me disais, c'est comme chez vous aussi. Il y a une chose qui vous réunit tous les deux, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que dans votre proposition à vous, il y a le temps, le temps qui fait moisissure. Et chez vous, il y a une proposition au temps. C'est-à-dire que demander à un danseur de tenir une heure quarante ou une heure et demie, quasiment... Oui, ou même plus, pour Révolution, qui est une pièce encore plus longue. Mais je trouve que l'accroche, c'est peut-être la métamorphose. C'est-à-dire que le temps permet la métamorphose, permet la transformation du corps, permet la... Oui, mais ça l'use aussi. Ça l'use, mais ça le rend différent. Et du coup, ça le rend beau, ça le rend moins convenu, ça le rend, oui, transformé. C'est-à-dire que du coup, puisque c'est toute une... Cette trilogie est un peu essayée de tenter, de donner à sentir, à saisir, à ressentir une humanité. Et je pense qu'elle passe d'abord par un corps en lutte et en faille. Et vous êtes d'accord sur l'idée du temps ? C'est fondamental dans votre travail depuis toutes ces années, enfin, depuis une vingtaine d'années ? Oui, c'est le temps qui met les choses en forme, plus que moi, d'ailleurs. J'organise des choses... Vous l'avez investi, quand même. Vous avez choisi de le laisser... Oui, bien sûr. ...faire oeuvre de décomposition. Mais disons que je prépare le terrain pour que les matières travaillent et pour que le temps travaille, en fait. C'est pas vraiment... C'est pas moi qui met les choses en forme, c'est le temps, en fait. Docteur Choucrou, une question comme ça, qui est peut-être une question de Béossien, mais le chirurgien que vous êtes, votre corps dans une opération longue, est-ce que vous y pensez ou est-ce que vous n'êtes que dans la concentration du... On est dans la concentration. Lorsque l'intervention est très longue, moi, il m'est arrivé de rester 18 heures à opérer un polytraumatisé il y a une trentaine d'années à l'hôpital et la penseuse nous donnait du café à travers une pipette pour ne pas qu'on s'arrête. On faisait des fois des petites pauses nécessaires, physiologiques, mais très brèves et toute l'équipe se relayait pour opérer ces patients qui étaient des polytraumatisés. On va regarder... Alors, c'est une bande-annonce, enfin, c'est un montage de tragédie que vous avez présentée à Avignon, ressenti de spectateur, le spectacle dure 1h40 et j'ai l'impression que j'ai respiré au début et que j'ai pu soupirer, enfin, pas soupirer, parce que j'ai apprécié, je me suis levé un peu comme les autres, et j'ai pu soupirer à la fin, comme si vous m'aviez mis en apnée pendant 1h40. Or, a priori, je pense que j'ai automatiquement respiré, mais il y avait de cette chose-là. On regarde et ensuite, on décrypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont 18, 9 hommes, 9 femmes, 18 danseurs, après un casting où il y en avait plusieurs centaines, si j'ai plusieurs milliers, ouf, un casting qui a duré combien de temps ? En soi, 6 jours, mais avec déjà une bonne sélection de départ sur CV, mais j'ai essayé de prendre quand même un maximum de temps. Ils ont entre 22 et 51 ans, et une première question quand on voit cette proposition chorégraphique, c'est que dit cette humanité à 18 ? Que dit-elle ? Elle est nue, elle est à la fois extrêmement mécanique, extrêmement répétitive, extrêmement lancinante, et elle se dérègle aussi par moments. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire, ou qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir dire ? Je pense qu'en fait, c'est un peu comme... C'est très proche pour moi de la musique qu'il y a cet endroit-là. C'est-à-dire que j'aime cadmasser mes interprètes complètement dans une partition extrêmement forte, extrêmement contraignante, pour que de là puisse surgir ce que pourrait exister cette liberté. Cette liberté n'existe que dans un emprisonnement. Et je crois que quand le corps est extrêmement contraint et que vous avez cette seule et unique liberté de légèrement peut-être bouger votre tête, alors ça devient un vrai cri, une vocifération. Et je crois que c'est à cet endroit-là, pour moi, la leçon, pas la leçon, mais ce que j'ai tenté, c'est de tenter de ce théorème biologique anatomique de départ et essayer de briser... – Qu'on oublie immédiatement. – Qu'on oublie immédiatement. – Mais je pars vraiment, voilà, je suis homme et ainsi fait, je suis femme et ainsi faite, et essayer de là, d'un côté, de définir une liberté d'action d'une humanité et alors le grand fantasme philosophique en soi et peut-être même poétique, c'est essayer de définir un troisième genre qui serait celui de l'art. Voilà. Mais c'est très ambitieux, mais voilà, c'est l'intentative. – La critique dit que vous réussissez pas mal. Enfin, j'ai regardé à peu près comment fonctionnait la critique et elle est plutôt très attentive à ce que vous avez fait. Je noterai que la musique est de François Cafem, pour la musique avec laquelle vous travaillez régulièrement. Une question purement technique. J'ai compris que vous vouliez contraindre vos danseurs. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est que dans la demi-seconde, vous réussissez à les faire passer de la transe à la mécanique la plus rigoureuse. Comment est-ce que vous réussissez à affiner ce travail-là ? C'est-à-dire que visuellement, on passe d'une transe dont on se dit, mais comment est-ce qu'un corps contraint, comme vous le dites, peut à ce point passer de la transe la plus totale à la mécanique la plus rigoureuse ? Parce que je crois que la pièce est extrêmement organisée. C'est-à-dire que l'interprète et l'homme, et c'est pour ça d'ailleurs, j'ai intitulé neuf hommes et neuf femmes et pas dix-huit danseurs, parce que c'est vraiment à cet endroit-là que je les ai convoqués. Mais vraiment, et c'est dans tout le travail qu'on a parcouru ensemble, d'arriver à donner cette trame, cette traversée claire. Donc en fait, les endroits qui apparaissent comme des pertes sont comme des territoires et des terrains qu'il faut traverser pour arriver là. Mais donc la conscience, le fil est toujours tenu et le être ensemble permet de traverser aussi. – Quel est le sens de la peau ? Parce que ce que vous nous offrez, c'est de la peau aussi. Finalement, il n'y a plus qu'une peau à la fin. – C'est peut-être cette... Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement poreux. C'est un grand manuscrit. C'est toute l'histoire évidente du monde. Mais j'ai aussi, pour ce qui est de tragédie, j'aime aussi l'idée, peut-être c'est encore vraiment de l'ordre du fantasme, mais que si nous sommes, je crois, 6 milliards, et que si 6 milliards se couchaient sur la Terre, peut-être on arriverait à recouvrir de nos peaux cette Terre-là. et du coup, de se sentir ce qui serait peut-être l'image, du moins la photographie d'une humanité. – Comment ça se monte, un spectacle comme celui-là ? Ça coûte 280 000 euros. – Ah oui. – Comment est-ce qu'on réussit à monter ? Alors il faut d'abord qu'Avignon accepte de vous recevoir, mais vous y étiez déjà allé, donc a priori ça pouvait le faire. Mais comment est-ce qu'on réunit une somme ? Très concrètement, comment est-ce que quelqu'un sort son portefeuille pour vous financer ? – Je crois que c'est, enfin, évidemment, des partenaires fidèles, c'est-à-dire des théâtres qui sont déjà engagés, évidemment un système de subvention publique très classique, dont, voilà, moi j'en ai pas énormément, donc j'ai eu besoin de partenaires à forte part, donc voilà, mes partenaires fidèles, et puis après vraiment presque du porte-à-porte, et essayer de trouver les gens qui seront intéressés, certains parce qu'évidemment l'événement Avignon fait qu'on s'y jette, et d'autres, et bien évidemment, une grande part de rêve et de séduction sur un projet complètement sur papier. – Vos références intellectuelles par rapport à notre travail, c'est Nietzsche, tragédie évidemment, mais c'est Pasolini, et quand je voyais ce spectacle, moi je pensais à Ragon, et Ragon dit à un moment la marche, et pour le coup il y a beaucoup de marche mécanique, la marche qui fait les appétits rouges, et je trouve que ça va bien avec... Alors je voudrais qu'on regarde une autre partie de votre travail, alors c'est successivement Faune, L'homme de l'Atlantique et Révolution. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. – Alors ça, ça dure 1h45, hein ? – 2h15. – 2h15, pardon. Oui, je parlais de rapport au temps, vous l'avez précisé tout à l'heure. Expliquez-nous, le Faune c'est vous, à partir de Nijinsky, vos trois approches là, c'est-à-dire que le Faune, ensuite Franck Sinatra, et puis Ravel, et puis on peut penser à Béjar, forcément, à un moment ou un moment ou un moment. – Alors je peux approcher peut-être Faune, donc le premier extrait de L'homme de l'Atlantique, le deuxième. Faune, c'était vraiment une… Alors c'est ma première grande pièce, on peut dire grande pièce à vraiment à grande échelle, parce que c'est une variation autour de l'après-midi de la Faune. Donc ce qu'on vient de voir, c'est vraiment l'œuvre originale de Nijinsky. – Puis après, ça dérape un peu. – Et ça dérape, donc c'est vraiment des lectures, donc j'ai travaillé avec d'autres, avec Sophie Pérez et Xavier Boussiron, j'ai travaillé avec Christophe Honoré, j'ai fait aussi ma propre approche de l'après-midi de la Faune, et ça c'était vraiment une… je peux clairement l'annoncer comme une mise à mort de Nijinsky, et je dis aussi première pièce, donc aussi œuvre d'interprète à un endroit, et du coup de dire Nijinsky est bel et bien mort et en son contre-fou, ce qui est extrêmement important et essentiel, c'est l'après-midi de la Faune. – C'est très salaud de dire ça. – C'est tellement vrai, en soi, et puis la relation… – La biologie. – Voilà, et ce qui un peu s'étire sur le deuxième, qui est l'homme de l'Atlantique, c'est aussi la relation du monument, le lien qu'on peut avoir avec le monument et donc avec l'histoire et avec le musée. Et le monument, j'aime bien dire, c'est un peu, que ce soit Sinatra ou la Prémi d'un Faune, c'est un peu ce monument aux morts, et sur ce monument, je m'assois, mais je m'assois dessus, déjà avec respect, et j'essaie de penser, de comprendre, de m'approcher. – Sur une pure d'orange, en quelque sorte. – Oui, je ne sais pas si… Oui, voilà, peut-être c'est ça. Et à la fois, c'est vraiment, je m'assois avec tout le respect, mais aussi, d'un côté, je suis du présent, je suis de mon temps, et ça fait loi et foi, cette chose-là. Et de l'autre, je vais aussi… C'est le seul endroit où je peux encore peut-être parler avec les morts, c'est-à-dire avec un au-delà, et tenter de comprendre. – Et après, le Ravel ? – Alors, le Révolution, c'est le premier volet de la trilogie sur cette question de la résistance et de l'humanité. Et voilà, c'est parti sur cette chose qui est… de dire, voilà, peut-être que la création est un des derniers lieux de résistance. Et donc, si tant est que je crois en ça, je fais donc de ces femmes des résistantes et le public un résistant. – J'ai parlé de la peau, un dernier mot sur votre travail et sur le résultat de votre travail, c'est la sueur. C'est-à-dire que quand un spectacle dure 2h15, la sueur devient un élément de la proposition chorégraphique. De la même manière que quand on danse nu, même s'il fait frais, au bout d'un moment, la sueur devient quelque chose d'un élément de la chorégraphie. – Je crois que la sueur, bon, c'est déjà une chose, dans la danse, qui est pour moi évidente. J'aime le corps soumis à une rude épreuve, j'aime le corps engagé, j'aime le corps jeté dans la bataille. Mais aussi, c'est un endroit, je trouve, la sueur d'empathie aussi. Et c'est quelque chose dont je ne joue pas, mais j'en suis bien conscient. Et aussi, la sueur est un magnifique ongant qui sublime les corps. – Je préciserai, avant de vous demander si vous avez un objet, que vous avez fait des études de lettres de droit et d'économie. – Bon, avant d'arriver à la danse. Est-ce que vous avez un objet avec vous ? – Oui, j'ai un objet. Alors, c'est un petit peu volumineux, mais… – Ça s'ouvre ? – Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, voilà. – C'est votre perruque ? – Exactement. – C'est celle de la métamorphose. Voilà. Donc, c'est une coiffe de geisha. – C'est beau, hein ? – Très beau. – Ça date de quand ? – On est 40. C'est une des dernières, en fait, parce qu'à cette époque, on autorisait à ce qu'elles puissent se couper les cheveux et donc porter une coiffe, alors qu'auparavant, c'était uniquement leurs vrais cheveux, bien sûr. – Et les geisha vous fascinent ? – Le Japon me fascine. Et les geisha, oui, parce que pour des… J'ai à un moment beaucoup pensé que l'être danseur était peut-être être une sorte de prostitution de l'art, une pute de l'art en soi, et avec savoir, élégance et conscience. – Quel est l'écho que fait en vous Michel Blasie ce qu'a dit votre voisin d'en face ? – J'apprécie sa boîte, en tout cas. – Vous aimez ça ? – Sa boîte. – Ah, vous aimez la boîte ? Bon, vous pouvez peut-être négocier, je ne suis pas sûr. Non, mais au-delà de ça, dans ce qu'il évoque de sa création et de son fonctionnement, qu'est-ce que vous retenez ? – Je ne sais pas. Non, je n'ai rien de particulier à dire. – Et vous, Pierre-Louis Choucroune, comment est-ce que vous entendez le garçon ? – Sur la sueur, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est la thermorégulation. L'organisme fabrique de la sueur, c'est un moyen de se prévenir contre la chaleur et c'est un moyen d'extérioriser les déchets du fonctionnement intercellulaire. Voilà. Donc, ça nous ramène à la biologie. – Vous écrivez une histoire passionnante chez Dauphin de la chirurgie. Vous êtes praticien, vous êtes médecin. – Oui, chirurgien. – Qu'est-ce qui fait qu'en plus, vous ayez eu cette envie d'histoire ? – J'ai voulu concilier, si vous voulez, l'histoire, l'histoire en général, qui est une de mes passions, mais aussi l'histoire du métier. Parce que quand on commençait nos études, on apprenait des noms, on apprenait des personnages et on irait tout de leur histoire. On ne savait pas d'où ils venaient, leur pays, et parfois leur héroïsme, comme vous l'avez peut-être lu dans le livre. Et donc, j'ai cherché à trouver ça. Depuis peu, dans le cursus universitaire, on étudie l'histoire de la médecine et de la chirurgie. Depuis très peu, depuis 2-3 ans. Ce qui n'existait pas quand j'ai commencé mes études. – Donc, j'espère que beaucoup d'étudiants en médecine nous regardent. Comme ça, ils pourront déjà découvrir les polycopiers. Je pense à l'histoire de la chirurgie. Je voudrais qu'on regarde un document, parce que c'est un document qui illustre là où on est arrivé aujourd'hui. Sauf que c'était en 2011, mais c'est là où on est arrivé aujourd'hui. Avec Jean-Pierre Changeux, on a vu aussi le bon qu'on a fait en neurobiologie. Tout ceci se dialectise pour aller vers le bien de l'humanité. Enfin, normalement, c'est ce qu'a dit Changeux, mais on voit bien que ça peut être détourné. C'est la première téléopération à grande distance entre New York et Strasbourg. Donc, ça veut dire que la technologie, et on est dans le vœu de Jean-Pierre Changeux, la technologie permet d'opérer à distance. C'est l'opération qu'on a appelée l'opération Lindbergh, que vous décrivez dans votre livre. Et c'est une opération qui a eu lieu au moment d'événements tragiques. Le 9 septembre 2001. Au lieu, à deux jours du 11 septembre. C'est une opération qui a été un peu occultée, mais l'homme a ses ambivalences-là. Ce n'est pas évident d'emblée, mais cet homme est un chirurgien en train d'opérer. Il est dans un bureau à New York, et il enlève la vésicule d'une patiente installée dans un bloc opératoire à Strasbourg, 7000 kilomètres de plus loin, tout cela grâce à un robot. Le professeur Jacques Maresco est un pionnier de la téléchirurgie. Mais s'il peut piloter le robot avec autant d'aisance, c'est grâce à un exploit technologique de France Télécom. L'image qu'il reçoit d'Alsace est décalée à peine de 15 centièmes de seconde par rapport à la réalité. Un écart imperceptible à l'œil, le geste peut donc se faire en toute sécurité. 54 minutes plus tard et sous vidéochirurgie, la patiente sera débarrassée de sa vésicule malade et elle n'a même pas eu peur. Ce qui est possible à 7000 kilomètres de distance peut aussi l'être entre deux hôpitaux d'une même région. Un malade hospitalisé pourra bénéficier d'un geste technique sans avoir à changer d'établissement. On devrait bientôt pouvoir faire en routine des pontages coronariens, c'est-à-dire remplacer une artère du coeur malade grâce à un robot piloté à distance. – Alors on voit tout l'apport technologique avec cette opération. On part de loin, on va y revenir dans une seconde puisque c'est l'objet de votre livre. Ce que vous notez à un moment sur la robotique, c'est que par exemple, le robot permet des mouvements, enfin beaucoup plus de mouvements que ne peut faire la main. Donc ça aide encore plus le chirurgien. Ça c'est incroyable aussi. – Oui, le poignet humain n'a que trois possibilités de mouvements. Alors que les nouveaux robots, le Da Vinci, qui a quatre bras comme l'homme de Vitruve, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, a sept degrés de liberté. Donc vous pouvez faire un petit trou dans un ventre, par exemple, ou dans le thorax, et puis aller dans un endroit où l'homme aurait beaucoup de mal, même thorax ouvert, à accéder. – Alors, vous dites, ben oui, on y va, donc là on y va à distance. Est-ce que le chirurgien, dans l'histoire que vous racontez, le chirurgien c'est celui qui touche ? C'est celui qui va, au bout d'un certain temps, pouvoir mettre les mains dans le sang, celui qui va pouvoir pénétrer dans le corps. Or là, on va vers une chirurgie qui ne toucherait plus le corps de l'autre. Est-ce que ça change la nature du métier ? – Non, parce qu'on la touche par le biais d'instruments. Ce sont des instruments qui peuvent être mûs à distance, mais c'est toujours le chirurgien qui contrôle, qui fait le geste. – C'est toujours la main. – La main du chirurgien, ça reste... L'étymologie de chirurgie, c'est l'art de soigner avec sa main, mais par le biais d'instruments de plus en plus sophistiqués. – Et donc le rapport au corps ou au sang n'est pas quelque chose de fondateur dans la chirurgie ? – Ça n'a pas tellement changé. Lorsqu'on opère, le rapport au sang, on fait les moustaches, c'est-à-dire quand un vaisseau saine, on doit le lier ou le cautériser. Enfin, il y a différents moyens pour éviter cette hémorragie. Donc on n'opère pas dans le sang, on prévient l'hémorragie. – Oui. Alors, on refait l'histoire. Donc le silex, on ne se trépanait néandertal, on ne se trépanait. Dans la Bible, vous dites qu'il y a une représentation de ce que serait une anesthésie ? Enfin, en tout cas... – Oui, dans la Genèse, on peut lire que l'Éternel endormit l'homme et retira une côte pour faire la femme. Donc dans cette phrase qui date de plusieurs milliers d'années, il y a la notion d'anesthésie générale, de chirurgie thoracique, de biomatériaux, et même de clonage et de transposition costale. – Je voudrais que vous nous disiez à partir de quel moment le chirurgien a le droit au corps. Autrement dit, il y a une longue période, donc les anciens, les égyptiens, les grecs, etc., avaient déjà des possibilités d'intervenir sur le corps de l'autre, mais à un moment, l'Église arrive, et l'Église va empêcher cette science en devenir, qu'est la chirurgie. Pourquoi est-ce qu'elle va empêcher cette science ? Et d'un côté, elle va mettre les médecins, et de l'autre, elle va faire que naissent des barbiers, et c'est des barbiers qui seront des chirurgiens. Et seulement ensuite, quand l'Église sera un peu calmée, les barbiers deviendront le chirurgien que vous êtes. – Alors, ça vient de deux choses. D'une part, l'Église, il y avait un dogme qui disait que l'Église a horreur du sang. Ecclesia aboretta tsanguinée. C'était un dogme qui était comme ça. Et alors, il y avait celui qui a un petit peu fait retarder la médecine, en tout cas en Occident, et la chirurgie, c'est Galien qui avait adhéré au monothéisme et qui avait dit une fois pour toutes l'anatomie, il avait tout décrit, et quiconque cherchait la vérité en dehors de ce qui avait été dit, il avait figé la recherche, il avait figé la vérité scientifique. – Et Galien disait aussi que le sang ne circulait pas, c'est ça ? – Et il disait que le sang ne circulait pas. L'histoire de la circulation, c'est une plus belle histoire encore, ça a été beaucoup plus tardif, ça a été à l'époque de Harvey, c'était au moment de la Renaissance, et savez-vous pourquoi le sang circule en France ? C'est par un décret de Louis XIV. C'est Louis XIV qui a dit le sang circule en France. Mais c'est toute une histoire, il y a eu une querelle et une guerre des circulateurs, et il avait demandé des avis, parce qu'il n'était pas pertinent, mais il a dit maintenant, le sang doit circuler, on doit enseigner la circulation en France. – Pour montrer comment finalement vous avez eu chez nous, en Occident, une difficulté à établir ce métier, je vous propose un sujet qui date de 1992, et on parle de la réhabilitation de Galilée. Or, Galilée, en 1633, Galilée qui a inventé le microscope, et qui par ailleurs a parlé de la planète, l'héliocentrisme, la terre plate, etc. Il a fallu attendre 1992 pour que l'Église le réhabilite, alors que l'Inquisition l'avait gentiment flinguée. – Et pourtant elle tourne. Dernière parole de Galilée à la fin de son procès en 1633. L'Inquisition venait de le forcer à se rétracter. Pour l'Église catholique, la Terre était le centre de l'univers, et le Soleil, les autres planètes et les astres tournaient autour. Pourtant, Galilée venait de prouver le contraire. Non seulement la Terre tourne sur elle-même, mais aussi autour du Soleil, exactement comme la Lune autour de notre planète. L'idée avait été émise par l'astronome polonais Copernic, mais lui, Galiléo Galilée, dit Galilée, avait inventé la lunette astronomique. Cet instrument lui permit effectivement de vérifier que la Terre tournait bien autour du Soleil. En observant les satellites de Jupiter, il constata qu'ils avaient des révolutions régulières autour de la plus grosse planète du système solaire. Cela lui avait mis la puce à l'oreille. Il aura fallu 350 ans à l'Église de Rome pour admettre la vérité. L'église catholique reconnaît rarement ses erreurs. Pourtant, Galilée, en pointant sa lunette vers Jupiter, allait donner une impulsion formidable à l'astronomie. Et l'univers, en tout cas, n'a pas fini de nous surprendre. C'est incroyable, ce retard de l'Église. À quel moment est-ce que les docteurs se réconcilient avec les chirurgiens ? À quel moment est-ce que vous faites le même métier ? Il y a un tournant très précis dans le monde. Les chirurgiens sont devenus des médecins à part entière et cessent de devenir des barbiers grâce à Louis XIV, que j'ai cité. Parce que Louis XIV avait été opéré d'une fistule. Il avait un fonds de santé qui était très mauvais. Mais il a quand même régné pendant plusieurs... Ça a été le plus long règne de l'histoire de France. Il est mort à 77 ans. Et il avait une fistule anale qui a été opérée alors que personne ne savait le faire à l'époque. jusqu'à ce qu'on apprenne. Il y a un chirurgien qui a été apprendre à Padoue, qui a ramené un instrument particulier qui s'appelait la falseta. Et donc, Louis XIV a été opéré. L'opération a réussi. Et voyant l'efficacité des méthodes chirurgicales, Louis XIV a créé un corps de chirurgien et les chirurgiens sont devenus des... Les barbiers sont devenus des chirurgiens. Et puis, alors, en France, ça a été... À l'époque, la France, tout le monde regardait la France. C'était le phare de l'Europe. Et rapidement, la méthode, ça s'est répandu dans l'Europe et bientôt dans le Nouveau Monde. Alors, une photo qu'on trouve dans votre livre, c'est une photo d'un de vos héros qui s'appelle le McDowell, qui opère dans le Kentucky et qui, pour la première fois, va à l'intérieur et il opère chez une patiente, un kyste ovarien. Et donc, d'abord, on le montre du doigt et il va finir par y arriver. Et sa patiente va pouvoir vivre trois dizaines d'années... 33 ans. 33 ans. Où y avait-il une transgression dans l'opération de ce kyste ovarien ? C'était un kyste énorme. Il l'avait diagnostiqué et à l'époque, pendant des siècles, des femmes jeunes mouraient de cette tumeur qui se développait dans le ventre. Et lui, il a osé franchir le péritoine. C'était la limite. Alors qu'on lui avait appris, il avait étudié... Il était au Kentucky, mais il était d'origine écossaise. Il avait étudié à Edinburgh et il y avait le grand Hamilton qui lui avait dit la limite que Dieu a imposée aux chirurgiens, c'est le péritoine, c'est-à-dire cette membrane qui est la première membrane qui protège l'intérieur même du ventre. Auparavant, on traitait les plaies, on savait faire des choses, mais on n'était pas rentrés dans le ventre et on n'avait pas guéri des malades. Et lui, il a fait la première intervention abdominale réussie, ouverture, fermeture, guérison de la patiente. Alors, autre chose qu'on apprend dans votre livre, c'est que la guerre a beaucoup permis de progrès à la chirurgie. Alors, ça va de... Vous avez une photo dans votre livre d'une amputation de jambes. Sans anesthésie, en général. C'était l'arrêt. C'était assez terrifiant, ce que vous dites aussi, le traitement de la douleur. Alors, avant l'anesthésie, la feuille de coca, la cocaïne, etc. Et ça, c'était le XXe siècle. C'était l'époque de Napoléon, là. Ça, c'était les guerres napoléoniennes. Mais il n'y avait pas d'anesthésie, je veux dire. Il utilisait le froid. Et pour amputer une jambe, il avait remarqué que les membres engourdis par le froid étaient moins douloureux lorsqu'on les sciait, lorsqu'on les amputait. Et donc, ça paraît extraordinaire, mais... Et il utilisait ça. Et puis, il mettait quand même un garrot. Donc, ça engourdissait les nerfs avant. Et il a aussi... Il avait une technique, c'est qu'il opérait très rapidement pour abréger la douleur. Mais bien sûr que c'est l'anesthésie qui a fait progresser la chirurgie. Et l'anesthésie, c'est quand ? C'est 1847-1848. C'est deux dentistes aux Etats-Unis qui ont découvert ces méthodes, l'anesthésie à l'éther et au protoxyde d'azote. Par hasard. Vous êtes vous-même l'inventeur d'outils chirurgicaux, le VisioStripper. Qu'est-ce que le VisioStripper ? Le VisioStripper, c'est un instrument qui permet d'enlever les veines qui existaient, mais l'idée que j'ai eue, c'est d'utiliser... Au lieu de le faire en plastique jetable, je l'ai fait en fibre lumineuse. Donc, on peut le voir à l'intérieur. Voilà, là, on rentre l'instrument dans la veine et on peut le voir descendre. Donc, ça évite les fausses routes. Ça évite que le Stripper ne s'engage dans une veine qui n'est pas à retirer. Voilà, là. Voulez-vous que je commente ? Non, non, non. Je vois que nos deux autres invités sont un peu pâles, d'un seul coup. Oui, alors... Quels sont... On va terminer là-dessus, mais quels sont vraiment les moments entre le XXe et le XXIe siècle ? Quels sont les deux ou trois moments extrêmement importants ? Quels sont les grands pas de la chirurgie ? La découverte de l'imagerie médicale, radiologie, scanner, etc. Ça, ça date de quand ? Les antibiotiques... La radiologie, c'est la fin du XIXe. Oui. Les antibiotiques qui avaient été découverts par les jésibtiens dans les moisissures de pas, donc ça va vous rappeler quelque chose, qui sont redécouverts par... Et puis, je mettrai, bon, la transfusion sanguine, le laser, le scanner, et puis l'endoscopie, la chirurgie endoscopique. La possibilité de voir à l'intérieur du corps, de mettre de la lumière à l'intérieur du corps et d'opérer par des petits trous au lieu d'ouvrir. – Alors, ce qu'on remarque aussi, et c'est en cela que votre livre est passionnant, c'est qu'on comprend pourquoi on habite rue Nélaton, par exemple, et Nélaton était un chirurgien de Napoléon et qui a sauvé Garibaldi. – Voilà. – Il y a des collaborateurs qui sont italiens, donc ils sont ravis, évidemment, et on n'avait pas retrouvé une balle dans le pied de Garibaldi. Je sais que les pieds vous intéressent vous aussi, mais lui, il a cherché, il a cherché, il a trouvé, et Napoléon III... – Ça a évité l'amputation en général au héros de la patrie italienne. – Est-ce que, à part un mystouris, est-ce que vous avez un objet avec vous ? – Oui. J'ai amené un ex-voto, c'est-à-dire un... Lorsqu'on guérissait d'une maladie des vaisseaux de la jambe, on offrait au dieu à Escula, à Dieu de la médecine, des statuettes, et ça, c'est une copie, une reproduction d'un ex-voto. Alors, je ne sais pas si... Voilà, je pense que là, on le voit bien. – Oui, on le voit. – Vous voyez ici la veine, la veine qui était malade et qui a dû être soignée, et il semble que le patient en est guéri. – Est-ce qu'il y a un dieu de la chirurgie ? – Non, il y avait une confrérie de 5 hommes, qui existait au Moyen-Âge, mais il n'y a pas de dieu spécifique à la chirurgie. – Et est-ce qu'on n'est pas hier quand on est chirurgien ? – Oui, parce qu'on a une culture paillarde. – Et donc, on chante des chansons paillardes ? – On chante des chansons paillardes. – Monsieur, comme quoi, par exemple ? – Non. – Mais attendez, il est tard, il est une heure du matin. – Ce sera un autre objet. – Non, non, on fera après, on fera entre nous. – Volontiers, volontiers. – Comment vous entendez l'homme de l'art, qui n'est pas le même que le vôtre, mais qu'est-ce que vous retenez de cette synthèse sur un passionnant livre sur l'histoire de la médecine ? – L'homme de l'art, l'homme de science, on a quand même énormément d'accroches, mais je crois que vous en avez déjà parlé. Mais c'est la fouille au corps que je trouve passionnante. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans ces mêmes souterrains. Et d'un autre côté, c'est presque effrayant de dévoiler, parce que nous ne sommes que sur la sensation, nous ne sommes que sur le ressenti, que sur la… Essayer de transpirer de l'intérieur et vous allez fouiller, mais on est vraiment, je trouve que c'est ces endroits d'accroche qui sont vraiment la fouille et donc aussi ce qui est, je crois, le lien entre peut-être la science et l'art, c'est la perte de ce père et trouver. Donc voilà, c'est peut-être ça. – Michel Blasy, quand je lis dans le petit journal de l'exposition pour les 6-12 ans « Le grand restaurant », qui est l'œuvre que vous signiez au plateau, « Fraquille de France », jusqu'au 18 novembre 2012, je lis ceci. « Michel Blasy crée des œuvres à partir de matériaux vivants, des plantes, des insectes, fourmis, moustiques, des fruits. Dans cette exposition, tu vas rencontrer des petites bêtes et tu seras peut-être surpris par de drôles d'odeurs. » Voilà, pour les 6-12 ans. Mais la première question que je vous pose avant qu'on aille visiter votre exposition, c'est « Chez vous, c'est comment ? » C'est-à-dire que les œuvres, vous avez des fourmis, des souris, des mouches, il y a tout ça chez vous ? – Alors, il y a tout ça chez moi et chez vous aussi. – Oui, enfin, moi, je les chasse, je mets du flitox. – Moi, non, voilà. J'ai un atelier où là, je réalise vraiment des expériences qui ne pourraient pas être réalisées dans le cadre de la maison. Mais sinon, dans la maison, j'ai fait par exemple une vidéo où on voit une fourmilière dans ma cuisine. Donc, je n'ai pas éliminé la fourmilière, donc j'ai encore une fourmilière dans ma cuisine. – Vous êtes de ceux qui gardent les fourmis, les cafards, les souris ? – Oui, parce que finalement, c'est un petit équilibre et les araignées mangent les moustiques. Et voilà, oui, j'observe. – Donc, si on est votre épouse, on ne doit pas avoir peur des souris ? – Non, non, mais elles ne sont pas dans la maison, les souris sont dans... Mais mon épouse aime les souris aussi. – Bon, alors... D'où vous vient cette fascination pour le cycle vital ? C'est une chose sur laquelle vous travaillez depuis toujours. – Oui. – C'est le cœur de votre proposition artistique. – Je ne sais pas d'où ça vient, mais dès que j'ai été libre de faire des choses au Beaux-Arts, sans savoir pourquoi, j'ai de suite travaillé là-dessus et j'ai ensuite cherché à savoir ce qui m'intéressait là-dedans, mais j'y suis allé de manière complètement instinctive. – On se promène dans le grand restaurant, si vous voulez bien, et on va commenter peut-être au fur et à mesure le grand restaurant, Michel Blasie, exposition au plateau. – C'est un gâteau d'anniversaire, c'est l'occasion de fêter les 10 ans du plateau, et c'est un gâteau d'anniversaire dont ils alimentent la bougie et dont la bougie ne doit pas s'éteindre durant les deux mois d'exposition. En relance, le gâteau, lui, évolue. – Alors, le gâteau évolue, puisque là, je l'ai visité il y avait quatre semaines, donc il a tendance à l'effondrement quand même. – Oui, il s'effondre, oui. – Alors là, on vient de passer sur une proposition de restaurant, sauf que vous êtes un sadique quand même, parce que la proposition de restaurant, donc c'est une vraie salle de restaurant avec couleur pourpre au sol, une table pourpre, des chaises pourpres, ça donne sur la rue, donc vraie impression de restaurant. Il y a une moustiquaire, et la proposition est la suivante, vous offrez, très gracieusement et très gentiment, vous offrez du carpaccio aux volontaires. – Aux volontaires. – Puisqu'il faut signer une décharge, et il faut avoir les bras nus. Tout ça parce que vous voulez montrer que si on mange du sang, le sang sert à nourrir les moustiques, or les moustiques qui sont dans cette pièce de restaurant ne peuvent vivre que s'ils piquent. – Oui, se reproduire en fait. – Mais c'est sadique ça. – Non, enfin, c'est sadique, on me l'a déjà dit très sérieusement, c'est pour ça. – Ah non, je ne suis pas sérieux. – D'accord. – Parce que les gens signent une décharge. – D'accord. Non, oui, c'est l'idée de, on parlait de circulation sanguine, là du coup, c'est l'idée de la circulation de l'homme qui prend le sang au bœuf et qui le restitue par le moustique. – Autre proposition, vous avez un bar à orange, les oranges c'est gratuit et tous ceux qui consomment ce jus d'orange sont priés de les empiler et donc vous faites sculpture et la moisissure soude la sculpture et la moisissure attire la vermine. – Oui, enfin là aussi c'est un simple geste qui attire tout un tas de choses, c'est-à-dire qu'une pelure va attirer des drosophiles qui eux-mêmes vont attirer des araignées et donc il y a tout un monde qui se met en place juste en laissant une orange. – Alors on voit ça, on voit la sculpture en train de se faire. – Ce qui m'intéresse aussi dans cette installation par rapport à l'autre que vous avez montré auparavant, c'est que c'est exactement le contraire, là il y a un espèce d'échange entre celui qui reçoit une sensation agréable en buvant un jus d'orange et en même temps il participe, il entretient un espèce de petit monde et donc c'est une relation symbiotique qu'il peut y avoir entre cette sculpture et celui qui boit le jus d'orange. À l'inverse, dans l'installation avec les moustiques, c'est vraiment une histoire de prédation, donc c'est l'un qui mange l'autre et qui se fait manger par… – Et de quoi s'agit-il dans le lâcher d'escargot ? – Dans le lâcher d'escargot, c'est avant tout une peinture en fait, une peinture abstraite qui est faite avec un lâcher d'escargot sur la moquette et donc la bave prend un… voilà, on voit de la bave d'escargot bien éclairée, donc ça prend un aspect très plastique. – Est-ce que vous payez les escargots ? – Non, c'est ceux de mon jardin, ils vont y retourner après l'exposition. – Et vous en avez fait venir certains d'Afrique ? – Et certains, oui, sont venus… Alors, ils sont venus d'Internet, je ne sais plus s'ils viennent d'Afrique, mais ce sont des escargots en tout cas d'Afrique, simplement parce qu'ils sont beaucoup plus gros et donc pour produire des plus grosses épaisseurs de traces de bave, c'est comme des pinceaux en fait, il y a plusieurs numéros, plusieurs épaisseurs. – Est-ce que vos œuvres sont systématiquement éphémères par définition ? Mais quelle est leur pérennité ? Autrement dit, ça s'arrête quand ? Quand vous roulez la moquette ? Comment est-ce que vous laissez la moisissure aller jusqu'au bout de son effet ? – Alors, chaque œuvre a son développement et à sa vie qui lui est propre. Par exemple, pour le bar à orange, il y a certains plateaux que j'ai ramenés de chez moi qui ont une dizaine d'années, donc les oranges ont une dizaine d'années. On peut imaginer cette œuvre infiniment, enfin durer infiniment. Ensuite, pour la bave d'escargot, c'est aussi une espèce de vanité sur l'idée de laisser des traces aussi. Donc, c'est très volatile, il suffit, cette pièce ne peut pas se transporter. Si on la roule, la bave va s'effacer, si on la touche, ça s'efface. Donc, en fait, elle est transmise avec un protocole qui permet de refaire l'œuvre. Et donc, je fonctionne beaucoup comme ça. À chaque fois, les œuvres sont refaites sur la base d'une mémoire que je fais qui est constituée à la fois d'images vidéo, de croquis, de dessins, tout ce qui permet de pouvoir refaire la pièce. – Et on a aussi la surprise de trouver dans cette exposition le grand restaurant, ce qui peut apparaître comme une chenille, ce qui est en fait une structure où vous exploitez la lentille et vous faites pousser des lentilles sur ce qui a été du coton. C'est une structure autour de laquelle je vous ai mis. – Oui, c'est du coton, oui. C'est une structure en bois qui est recouverte de coton dans laquelle on peut rentrer. Ça s'appelle la grotte, mais effectivement, ce n'est pas tout à fait une grotte parce que les grottes, on ne voit pas leur forme de l'extérieur. Donc là, on voit la forme de l'extérieur, on peut en faire le tour. Les lentilles ont été mises à germer 24 heures avant d'être plantées et c'est avec le jus des lentilles qu'on arrose les lentilles, ce qui produit cette couleur. Donc c'était peut-être l'idée de faire vraiment un habitat très archaïque avec des produits de supermarché, en fait, parce que tout ça provient du supermarché. – Avec la possibilité d'aller à l'intérieur. – Oui. – Les gamins raffolent votre exposition. – Alors là, on n'a pas l'odeur, mais ce qui m'intéresse évidemment, c'est les odeurs. C'est que tout ça s'arrose, donc ça produit de l'humidité. Et ensuite, il y a aussi, quand on passe à l'intérieur, comme tout est en coton, on est extrêmement isolé de l'extérieur. Donc le son s'en trouve modifié. Dans toute l'exposition et dans tout mon travail, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir une relation au corps et à l'épiderme et aussi essayer de mettre en alerte tous les sens, aussi bien le toucher, l'odorat, le goût. – Je voudrais vous montrer deux choses, en tout cas montrer à nos téléspectateurs deux choses. Il y a de la vidéo, vous avez une pratique picturale, sculpturale et une pratique de vidéaste. Il y a deux, toujours sur le même thème, de la manière dont les organismes transforment le monde qui nous entoure. Il y a deux films qui s'appellent Le piège et The party. Donc il y a un premier film où c'est un piège à souris, mécanique de piège à souris. Et puis il y en a un autre qui s'appelle La partie. Et là, c'est sous les tropiques, c'est la manière dont vous attirez du crabe ou des oiseaux avec une cerise ou un bonbon ou une sucette. Alors là, on voit la souris. – Donc ça, ce sont des images tournées dans l'atelier. C'est aussi… – Et là, c'est un piège à souris, c'est dans votre atelier. Et là, on se retrouve avec… – Là, c'est en Martinique. C'est des images… Ce sont des animaux vraiment du jardin, là-bas. Enfin, comme nos escargots ici et nos fourmis ici. Là-bas, il y a des crabes et des lézards. Et donc je leur ai simplement donné des ananas en boîte et des cerises en boîte sur des coupes de champagne. – Pourquoi en boîte ? – Il y a souvent ce truc-là qui revient dans mon travail de… – C'est la société de consommation. – C'est l'idée de boucle aussi. C'est de remettre un peu les choses là où on les a prises ou là où elles étaient. Parce qu'en fait, les pêcheurs martiniquais se servent déjà, bien sûr, d'ananas frais pour attraper les crabes. Mais c'est un peu la même idée que dans la grotte aussi où je fabrique une grotte avec des éléments qui sont très calibrés et qui sortent de l'industrie agroalimentaire. – Je voudrais vous présenter une archive sur Robert Filiou. – Oui. – C'est une de vos références. – Oui. – Alors Robert Filiou, c'est à l'occasion d'une exposition qui est consacrée, il est mort en 87 et il y a une exposition qui lui a été consacrée en 91. Alors Robert Filiou, il se définissait, je cite, comme un génie sans talent. Son œuvre est pensée comme un jeu. Elle s'articule autour de trois concepts. Création permanente, réseau éternel et fête permanente. Il a fondé son art sur une esthétique participative. C'est lui qui l'a exprimée comme ça. Extrait de cette archive. – Dis, bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Dis, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Racontez-la. Oh, vous technocrates, zénarques, économistes, fuyez l'art à toutes jambes. Oh, yez ce qu'il advint de votre frère Filiou qui avait si bien débuté dans la carrière avec un diplôme à Harvard, un poste à l'ONU. Il voulut convertir l'économie politique en économie poétique. Ses valeurs tombèrent cul par-dessus tête. Où est le vrai ? Dans l'homme, pas dans l'objet, affirmait-il. Quel contresens de la part d'un économiste ? À partir de là, systématiquement, il se mit à scier les branches qui nous soutiennent. Il alla, dans les musées, recueillir la poussière qui recouvre les chaînes d'œuvre. Ce rien vaut autant que l'œuvre, disait-il. Étonnant, le succès traînait les pieds et dans les talons logeait la faim. Pour vivre, il ouvrit une galerie dans son chapeau, le couvre-chec d'œuvre, histoire de contester le marché de l'art tout en marchant. Sa grande idée, c'était que tout le monde avait du génie, qu'on pouvait l'exercer de toutes les façons. Lui-même donnait l'exemple. Commentaire sur cette référence qui est la vôtre ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment fait des choses importantes dans l'idée aussi d'intégrer l'art à la vie. Il avait une très belle phrase qui disait que l'art, c'était ce qui rendait la vie plus intéressante que l'art. Je suis vraiment très d'accord avec cette phrase. Pierre-Louis Choucroune, comment est-ce que vous avez reçu votre voisin ? Je vous ai vu à un moment regarder les crabes avec un... Ah non, j'ai pensé à plusieurs choses. Je vais vous les livrer. Le crabe, carcinose, ça m'a fait penser au cancer qui dévore tout ce qu'il y a autour de lui. C'est comme c'est Hippocrate qui avait parlé du cancer. L'autre volet, c'est les moisissures qu'il nous a présentées. J'en ai parlé tout à l'heure. les Égyptiens mettaient sur les plaies infectées des moisissures de pain qui contiennent le pénicillum notatum qui a été découvert après. Donc, il y a une continuité, il y a une façon de soigner, il y a beaucoup de choses dans la pourrissure. On continue cette émission. Je vous emprunte Olivier Dubois pour un mot à mot. Olivier, si vous voulez bien me suivre. Allez-y. Principe simple, je mets quelques mots ou expressions et puis vous me dites à quoi ça vous fait penser. 23 ans. À 23 ans, c'est l'année où je me suis décidé où tout a abandonné, où tout commençait et c'est là où j'ai commencé à danser. Ça datait de tout petit ? Pas du tout. J'avais pris quelques cours, j'avais suivi une petite formation mais pas du tout à aucun moment l'envie d'être danseur professionnel, bien loin de là. Et donc, vraiment, c'était un plaisir mais vraiment très léger et à 23 ans, je termine les études et je me décide et je ne sais toujours pas pourquoi à danser. Godemiché. Godemiché. Pourquoi elle est d'ailleurs ? Bien lancé. Non, Godemiché, bien lancé pour tout l'heure du monde. Premier solo pour le sujet à vif à Avignon. Voilà, j'ai appelé cette pièce pour tout l'heure du monde qui souvent est associée à une négation, je ne ferai pas et là, je le ferai et j'ai appelé ça comme un précis de guerre chronique d'un martyr où on disait c'est un face-à-face avec le public et comment exister en tant qu'un interprète coincé entre l'œuvre, l'auteur et le public et quelque part, c'est le sacrifice de son corps. Pardon. Sacrifice de son corps avec un Godemiché. Céline Dion. Là voilà, Céline Dion, alors ça, je vois qu'on fouille. Alors, Céline Dion, c'est une aventure, c'est-à-dire que j'ai reçu l'invitation d'aller créer, participer à cette création à Las Vegas, A New Day. Voilà, j'ai fait la création, je n'ai pas fait la première. Vous êtes fâché ? Non, pas du tout, c'était avec Franco Dragon et donc Le Cire du Soleil. artistiquement, on était un peu éloigné mais même si j'ai vécu une aventure humaine et même artistique parce que les collaborateurs et mes partenaires de jeu étaient vraiment fantastiques, c'était une tentative riche quand même. Gros ? Ah oui, le gros danseur, vous l'avez vu, dans Faune, j'étais quand même balèze. Mais là, encore un peu. Encore un peu mais c'est vraiment, ça n'a jamais été le cas pour moi en fait. Je n'ai jamais été gros donc j'ai toujours dansé. Et vous ne vous pensez pas comme ça ? Non, jamais. Et j'ai aussi beaucoup lutté pour ne pas être engagé comme un gros et d'être en dégé parce que j'étais un danseur et qu'on voulait de moi pour ça, parce que j'étais capable de faire, donc travailler des techniques très différentes et pour, voilà, je voulais être, ça n'a jamais été mis en avant comme une différence, j'avais peur du cirque. sifflé au pluriel. Sifflé. Est-ce que vous avez été sifflé parfois ? J'ai été sifflé, j'ai été insulté, j'ai été vraiment sacrément secoué. Faune, alors après, c'est aussi au travers de ma carrière d'interprète, mais après vraiment dans mon oeuvre, la proposition de Faune a subi vraiment des foudres. J'ai été vraiment extrêmement agressé, même dans la rue, même physiquement, insulté. et après, quand vous passez ce cap-là, vous avez la cuirasse bien prête. Restez avec nous pour avoir le choix. On parle littérature avec Brigitte Fontaine, des classiques du cinéma à redécouvrir avec Max Linder et du cirque contemporain avec le collectif Yvan Moss-Joukine. Yvan Moss-Joukine, c'est le groupe conforme à quatre. C'est une personne imaginaire pour nous qui rassemble l'identité, notre identité à quatre. Il a vraiment existé cependant. Il est mort par contre. Il a été, c'est un acteur russe dans les années 20. Il se gêne sur son lit. Ce qui nous a réunis, c'est l'amour du cirque. On s'est rencontrés au CNAC, au Centre National des Arts du Cirque et au Conservatoire National Supérieur d'Art Dermatique. Je pense qu'on avait chacun envie de, c'est un gros mot, pas de révolutionner, mais en tout cas d'apporter quelque chose par rapport à ce qu'on connaissait du cirque contemporain, du cirque traditionnel, de ce que l'école nous apportait. On a créé le spectacle en cherchant beaucoup, en parlant beaucoup et en trouvant comme ça des fragments, des petits fragments. Et au moment de l'écriture, on s'est rendu compte qu'avec ces fragments-là, on pouvait créer une écriture. Qu'est-ce que, mon Dieu, ce n'est pas un monde sans chute ? On n'a pas du tout fait d'improvisation. On a travaillé beaucoup à la table, en fait. On a beaucoup parlé. On a beaucoup échangé nos sources, nos références pour se faire comme un terreau commun, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas ? On nous demandait de quoi va parler le spectacle et on ne pouvait pas s'empêcher de dire que le spectacle va parler de la vie, de nos vies. T'as des envies de partage, d'amour, parce que ça va trop vite. Le fait que le temps passe trop vite, le fait d'arrêter de se voler la face, le fait que la vie s'est faite de ruptures constantes, de tout le temps, il n'y a rien qui tient en place et que c'est justement ça qui est beau. Surprise ! Surprise ! Il y a un espèce de choc entre l'amour qu'on a du cirque et la vie qu'on a. Il fut le précurseur de tous les burlesques du cinéma muet. Chaplin, Keaton, Tati et quelques autres encore aujourd'hui s'en sont inspirés. Pourtant, Max Linder, ce comique au destin tragique était tombé dans l'oubli. De ses 500 courts et moyens métrages réalisés autant en France qu'aux Etats-Unis, il ne reste qu'une centaine. Quelques-uns de ses meilleurs sont à nouveau visibles dans quelques salles et dans un coffret DVD supervisé par sa fille, Maud, qui propose notamment un documentaire biographique sur son père. À mettre entre les yeux de tous, petits et grands. Sous-titrage Société Radio-Canada Je mesure un mètre 69. Je suis bourrée d'Alexandrin et de Céry Noir. Je suis une femelle francophone de race blanche. Je ne veux pas être finie sans avoir commencé. Je ne meurs pas en Palestine. J'ai encore en moi toutes mes douves et tous mes ponts-levis. Je suis déjà vaccinée et encore majeure. Je n'ai toujours pas de mail. Le portrait de l'artiste en déshabillé de soi. C'était plutôt comme une manie. C'était un truc maniaque. On en vit, on en vit et puis ça coule de source. La vie de l'artiste est dominée par la peur. Peur de rien et de tout. La peau se prisse finement. Le visage craque comme il est difficile de n'être qu'une personne et périssable en plus. Évidemment, la poésie est, à mon avis, partout. Même dans les crassiers ou même dans les... Évidemment, la musique, etc. Que la vie est belle Parfois, elle est belle. Parfois, débouffée de joie, débouffée de beauté, comme ça, pour rien. Je hais les machines d'une haine primitive, féroce. Je suis une femelle préhistorique. Toujours. Je suis pourtant civilisée à en mourir. Et je porte un déshabillé de soie assez chaste, bien que suggestif. Je suis une dingue de fringues. Voilà. C'est tout. Alors, je change sans arrêt. Je convoite goulumens sans arrêt. Des trucs. Alors là, aujourd'hui, bon, c'est comme ça, voilà, aujourd'hui. Salut Brigitte, salut amicale à Brigitte Fontaine. On ajoute à ces choix des mots de minuit, César doit mourir. C'est un film des frères Taviani qui filme une pièce de Shakespeare, la pièce de Shakespeare. particularité, ce film est tourné dans une prison et tous les interprètes de ce film sont des détenus condamnés à des longues peines. Je rappelle l'actualité de nos trois invités. Le Grand Restaurant du 20 septembre au 18 novembre 2012 avec vous, Michel Blasi. Vous avez un objet avec vous ? Ah oui. Une petite fiole. Qu'est-ce que c'est ? Ça sent ? Voilà. J'ai un rhume. C'est une odeur à alors si... Mais peut-être, c'est très fort. Et je tombe là ? Non, 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 non. C'est une odeur de pizza, en fait. C'est de la pizza qui a été distillée. Mais disons que l'alcool, là, prend un peu le dessus. Normalement, il faut une petite mouillette et faire... On va le présenter à Thierry Marx l'as de la cuisine moléculaire. Et pourquoi ? Parce que, bon, les odeurs, ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. Les odeurs, j'ai fait fabriquer cette odeur pour une de mes pièces qui était une pizza, alors là, du coup, factice, mais qui avait une réelle odeur de pizza. Olivier Dubois, chorégraphie, tragédie, c'est en tournée dans toute la France et c'est tant mieux parce que, voilà, vous allez voir, c'est la chorégraphie comme on l'aime dans cette émission. L'histoire de la chirurgie du Silex à nos jours, docteur Pierre-Louis Choucroun, allez-y aussi, séchez Dauphin et on verra comment on est beaucoup moins mort sur la table d'opération du jour où, avec Sommel Weiss, on a décidé de se laver les mains quand on était chirurgien. C'est vrai que Céline a fait sa thèse sur Sommel Weiss et puis on apprendra aussi qu'on a créé les gants chirurgicaux pour opérer parce qu'un chirurgien était amoureux de l'infirmière qui l'aidait dans ses opérations. C'est beau, c'est beau. Et on termine en musique, ça vaut bien une... Alors je ne sais pas si c'est un air d'amour mais on va terminer avec Chah et Maestro Trio et un deuxième extrait de leur premier album, ça s'appelle Paradoxe. Paradoxe. Sous-titrage ST' 501 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 Et par ailleurs, il y a toujours surpopulation dans les prisons françaises, mais le ministère de la Justice recrute des personnels pénitentiaires. On voit des petits films à cette intention à la télévision. Il y a donc, semble-t-il, du progrès en matière de respect des personnes qui sont dans les prisons. Fin de cette émission. Bonsoir, bonne nuit. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada